Le symbole principal c'est l'unité, l'unité déjà des Orléanais mais également l'unité à la fois religieuse, militaire et civile qui sont les trois parties prenantes de l'organisation de ces fêtes de Jeanne d'Arc et bien évidemment l'adhésion du peuple d'Orléans, manifestation qui se fait presque maintenant depuis 600 ans. Alors nous pour la régie des événements, donc pour notre service, les fêtes de Jeanne d'Arc ça représente environ trois semaines de travail en termes de pause, de pavoisement, ça comprend tous les mâts, donc environ 150 mâts, on a 300 écussons, plus de 1000 drapeaux et puis horiflames et puis quasiment 300 pavillons, donc ça représente un volume assez conséquent. Oui les fêtes de Jeanne d'Arc c'est également la tradition et la modernité. Il y a sept ans, sept électros, modernité, pour les jeunes essentiellement, pour les moins jeunes aussi pourquoi pas, n'existaient pas. La première édition nous avions quelques 15 000 personnes, l'édition de 2013 on en avait plus de 30 000. Et bien évidemment il y a des adaptations qui doivent avoir lieu, notamment au niveau de la sécurité, du positionnement et c'est un événement auquel les Orléanais maintenant c'est un rendez-vous incontournable. incontournable.